Je m'appelle Aline Grovogel, je suis directrice du foyer de Ville-Astrée à Marseille dans le 14e et le 16e arrondissement. Donc au sein de la MSP, le foyer de Ville-Astrée est un établissement d'accueil et d'hébergement pour des adultes à partir de 20 ans qui n'ont pas pour projet de travailler en ESAT mais qui pour autant ont envie de développer leurs compétences au sein d'ateliers divers et variés. Au sein du foyer de Ville-Astrée, il y a 102 personnes qui sont accompagnées et ils sont encadrés par une soixantaine de salariés. La majorité sont en situation de handicap mental, il y a des troubles autistiques, c'est un public assez varié, il y a également des personnes traumatisées crâniennes qui sont accueillies à la journée. Dans ce foyer de Ville, il y a 40 personnes qui résident à l'année. Chacun a une chambre individuelle avec une salle de bain qui lui est réservée. Le projet principal de l'établissement, c'est de leur permettre de s'épanouir hors d'une logique de production et de développer des capacités qui ont parfois été ignorées dans leur enfance. Donc les principales activités qui sont développées au sein du foyer de Ville sont des activités autour de la création artistique, la poterie par exemple ou la mosaïque, des actions autour du sport, du multimédia, de la culture, du théâtre, des activités très très variées, le jardinage également qui fait partie d'un des axes forts de l'établissement. La vie est organisée en cinq unités de vie de huit personnes. La plupart rentrent chez eux le week-end en famille et le lundi matin les parents les ramènent. Alors en 2022 il y a eu deux événements majeurs, l'ouverture d'une unité, d'un nouveau bâtiment sur le site de Corot qui a permis d'augmenter la capacité d'accueil et l'autre événement c'est le déménagement du site de l'Estac vers le quartier de Saint-André. Donc ça fait deux déménagements dans la même année pour deux équipes différentes. Le site annexe il est situé dans le 16e arrondissement à l'intérieur des locaux du lycée professionnel Saint-André. Et dans cet accueil de jour qui accueille 32 personnes, il y a des ateliers à la fois de bricolage, de mosaïque, de création artistique, du sport, du théâtre, du chant et des apprentissages culturels. On a en projet l'ouverture d'un nouvel établissement dans le 11e arrondissement de Marseille. On a répondu à un appel à projet en 2020 et on a été retenu sur cet appel à projet. Donc les travaux pour le futur établissement vont démarrer en juin prochain et ce sera un établissement de 54 places. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada